Et vous avez remarqué, les gens préfèrent se faire engueuler plutôt que de prendre des décisions. Vous en pensez quoi de ce qui se passe en France ? Les milliardaires l'ont invité pour avoir la conscience tranquille. Greta est venu nous voir, donc maintenant on n'a plus grand chose à faire. Pas la peine qu'on change nos processus de production, nos méthodes, puisqu'on a rencontré Greta. Donc ce qu'elle doit faire, c'est continuer à interpeller, mais ce que les dirigeants du monde, tous ceux qui ont une responsabilité, doivent mener à bien, c'est de donner les réponses. C'est très important. Et Greta, qui est entourée de parents, qui étaient déjà très engagés, puis surtout d'amis, elle a une forme d'interpellation qui est sur le mode de l'engueulade. Elle engueule les dirigeants. We don't need a low carbon economy. We don't need to lower emissions. Our emissions have to stop. Et vous avez remarqué, les gens préfèrent se faire engueuler plutôt que de prendre des décisions. Donc il faut maintenant qu'il y ait des décisions. C'est les décisions qui vont compter. Mais on ne peut pas demander à des jeunes comme vous, lycéens ou Greta, de trouver des solutions. C'est à ceux qui travaillent, les experts, ceux qui doivent prendre des responsabilités locales ou nationales ou internationales, de prendre des décisions. Et si ces décisions ne sont pas prises, c'est à vous de continuer à faire pression. Et votre pression, elle est très très forte. Même si vous n'êtes pas électrice et électeur, beaucoup n'ont pas 18 ans, vous avez la pression de la jeunesse. C'est un avantage d'être jeune. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est un avantage. Donc de faire pression sur les plus anciens ou les plus adultes pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Et quand on voit des jeunes dans la rue qui manifestent, ça fait peur aux décideurs. Ils se disent, attention, qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va être jugé par la génération qui vient ? Donc soyez tous, d'une certaine façon, des Greta ou des Greteux, je ne sais pas ce qu'il faut dire, pour continuer à faire pression. Et à souhaiter qu'il y ait des décisions. Il ne s'agit pas simplement d'être dans la rue pour dire, faites-nous une belle planète, ou faites-nous une planète qui soit vivable. C'est, prenez des décisions. Et à vous, après, quand vous serez dans la situation d'agir, de prendre des décisions.